Salut c'est Boisdun et Boisdeux et bienvenue dans ce BDM, Bande dessinée Minute, spécial festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2015. Vous l'aurez compris ce BDM est un petit peu spécial car il va être plus long, on va parler de plein de sujets, d'ailleurs tous les sujets s'affichent en ce moment sur Boisdeux. Sur moi ! Voilà donc on va commencer par un petit compte rendu du festival en général, ensuite vous verrez l'expo, un petit compte rendu de l'expo Calvin et Hobbes, quelques images que nous avons filmées là-bas tous les deux, n'est-ce pas ? Ouais c'était super génial ! Bah oui tout à fait. Après on parlera de quelques bandes dessinées qui étaient soit en sélection officielle pour divers prix, un prix jeunesse, etc. Soit tes propres petites découvertes ! Voilà, nos propres découvertes ! Mais oui bien sûr j'étais là ! Mais oui il était là. Ensuite on verra un deuxième expo qui était l'expo Jack Kirby et encore des BD, puis une autre expo sur les Moomies. Et ensuite on fera un bilan du festival avec les prix qui ont été remis, les BD qui ont été primés. Mais voilà, fin du timing. Je précise aussi avant que ça commence que ça s'affiche dans la description pour ceux qui regardent sur téléphone. Donc le festival de cette année, je vais te laisser commencer Boisdeux. Alors le festival de cette année, c'était mieux que l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'encore avant. Oui. Mais voilà, je ne suis pas un spécialiste de cette année, je pense que toi tu as plus bourlingué que moi. Donc je te laisse. C'est vrai, c'est vrai. Alors, globalement, ça c'est vrai, on a trouvé que c'était mieux en général. Je ne veux pas trop dire pourquoi. C'est peut-être le fait que je ne suis pas rentré dans la grande bulle. Donc la grande bulle, c'est la grande bulle, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été en Goulême, je vous conseille d'y aller. Ce n'est pas genre une Japan Expo, ce n'est pas un grand bâtiment avec tout dedans. C'est plein de tentes, dans toute la ville. La ville est peintue, la ville est très peintue, et du coup, il faut marcher dans toute la ville pour aller... Il n'y a pas une chaussure ! Aussi, pour aller aux différents endroits, donc on appelle ça les bulles, en fait c'est des grandes tentes, et pareil pour toutes les expos. Et j'avais cette année un passe-presse, voilà, super, qui faisait que je pouvais gagner du temps en coupant les fils. En grugeant tout le monde. Parce que du coup, les années précédentes, il y avait déjà des fouilles de sacs, ce qui ne prenait pas trop trop de temps, on attendait quoi, 5-10 minutes avant de rentrer dans chaque truc. Et cette année, par contre, ils avaient rajouté avec le plan Vigipirate, une fouille métallique. On devait mettre les objets métalliques dans un truc, il y avait un mec qui nous passait le détecteur de métaux, ensuite on récupérait nos objets, ensuite on se faisait fouiller le sac. Voilà, du coup, ça rallongeait énormément la tente, et il y avait des fils qui faisaient tout, enfin des rues entières, et pour le coup, j'étais content d'avoir le passe-presse. Ouais, donc en tant que public lambda, je pense qu'on n'aurait pas apprécié. Ouais, à cause de ça, je pense. Mais c'est pas ça qui fait que c'était mieux. Je sais pas pourquoi, je serais... C'est peut-être parce que le festival, c'est plus ouvert à l'international, ça fait déjà 2-3 années que c'est comme ça, mais là, vraiment, il y avait deux expositions sur des mangakas, il y a Otomo, on en reparlera à la fin, qui a eu le grand prix du jury, donc Otomo, l'auteur de Akira, et voilà, c'est un tout, et les expos étaient, en général, plus intéressantes, et comme je l'ai dit au début, c'est peut-être le fait qu'on n'ait pas mis les pieds à la grande bulle des... De grands magasins. Voilà, le supermarché, où c'est pas très intéressant, c'est juste, allez, si vous voulez acheter des BD qui viennent de sortir, faut aller là-bas, mais sinon... Ouais, vous n'êtes pas obligés d'aller à Angoulême pour acheter... Oui, voilà. Sinon vous allez à la FNAC et tout, vous achetez votre BD, ça sert à rien d'entrer dans cette bulle. Franchement, si vous allez à Angoulême, évitez juste cette bulle, à part peut-être pour la dédicace d'un auteur. Moi, j'ai été à la dédicace de Davy Mourier pour La Petite Mort, tome 2, et c'est tout, je suis rentré, parce qu'avec le passe, je suis rentré très vite, j'ai été à la dédicace, j'ai attendu 10 minutes, j'ai parlé un peu avec Davy Mourier, hop, je suis ressorti, je n'ai plus jamais allé. Et c'était beaucoup mieux. On termine là pour le festival, voilà. L'expo Bill Waterson, qui est de Viné Hobbs, qui regroupe à elle seule l'histoire du comic strip américain, et un peu anglais. Plein, plein, plein de conseils, plein d'originaux, où il y a encore des traces de crayons, des traces de gouache. Donc oui, les planches originales, le Calvin Hobbs, c'est très joli à voir. C'est très 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 joli, et on ne croirait pas, mais ce n'est pas comme ça, en fait, une planche, ce n'est pas à la taille où on les voit, c'est beaucoup plus grand. Et ça, on ne s'y attendait pas. Exactement. Si vous voulez faire des beaux dessins, dessinez en grand. Donc voilà, quelques images tout de suite de l'exposition. Je précise quand même que le mieux, ça reste d'y aller, parce que vous n'allez pas pouvoir tout voir maintenant. Allez. Bonjour et bienvenue dans BDM, et je suis au Festival International de la Bande Dessinée 2015, autrement appelé hashtag FIBD 2015, et avec Bois d'œuf. Et donc, nous allons tout de suite commencer par l'expo Calvin et Hobbs, car Bill Waterson a remporté le prix, le Grand Prix, l'année dernière. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si ces quelques images vous ont donné envie d'aller voir cette exposition... Ah, moi oui, Bois d'œuf ! Ah, mais oui, bien sûr ! Malheureusement, ce n'est pas possible, car elle est retournée en Amérique. Mais, un livre, ici présent, est sorti dans toutes les bonnes librairies, grandes surfaces, etc. Près de chez vous. Près de chez vous, exactement. Où vous avez donc toutes les planches qui sont présentées dans l'exposition. Et d'autres trucs aussi. Et quand tu fais ça, ça devient tout. Génial. Et surtout, il y a aussi des petits tips. Voilà, le matos qu'utilisait Bill Waterson. Surtout, une interview de 30 pages de Bill Waterson. Ce qui est, quand vous êtes, comme nous, intéressés par la BD... Et par Bill Waterson et Calvin Hobbes qui ont bercé notre enfance. C'est du vrai caviar. Quand vous savez que ce mec est quand même un monument du comic strip, et qu'il n'a pas donné d'interview depuis 1995. Ça fait beaucoup. Donc ça, ça c'est... Le mec est un peu un ermite. Oui. Bande dessinée qui était en sélection officielle. Donc un océan d'amour par Lupano et Panationné. Alors déjà, c'est une BD qui ne se lit pas. Car c'est une BD entièrement muette. C'est marqué derrière. Parce que déjà, la couverture est cool. On dirait une boîte de sardines. Et il joue le jeu jusqu'au bout. Car même derrière, il y a les ingrédients, etc. Donc par exemple, protéines, naufrages, tempêtes, actions, glucides, paysages, sublimes, mélodrames, sirupeux, etc. Et moi, il m'aime le poids de la bande dessinée. 900 grammes. 900 grammes. C'est vrai qu'elle est un petit peu grosse. Alors vous allez me dire comme ça. Ouh là ! Ouh là là ! Mais qu'est-ce que je vais faire avec cela ? Cela va me prendre 4 jours à lire. Voilà, il y a beaucoup de pages. Et en fait, comme je l'ai dit avant, c'est muet. Donc ça va très très vite à lire. Le dessin est très joli. Et un peu comme la couverture, avec des couleurs pas flashées du tout. C'est assez sombre, etc. Couleur un peu... Dans l'ambiance. Comme dans la vie de tous les jours, en fait. Exactement. Donc un peu grisâtre. Et ça raconte l'histoire, rapidement, d'un pêcheur breton. C'est important. Qui va pêcher. Qui va pêcher. Il va pêcher. Et sa femme, elle est bretonne. Et sa femme, elle est bretonne. Elle a le machin, là, comme les... Et elle fait des crêpes. Elle fait des crêpes. Elle fait des crêpes. Et il se perd en mer. Enfin, il y a un petit accident. Voilà, je ne vais pas vous spoiler. Il se perd. Et... Et si la BD... Il y a un petit accident. Et s'il se perd un... Si ça s'appelle un océan d'amour, c'est parce que, comme il s'est paumé en mer, et que sa femme est amoureuse, qu'elle a envie de lui faire des crêpes, du coup. Elle va tenter de le retrouver. Et lui, il va tenter de retourner chez lui. Il va se passer plein de choses entre les deux. Il est copain avec une mouette aussi. Oui, il est copain avec une mouette. Mais pareil. Et c'est marrant parce que la mouette devient un personnage principal, enfin, à part entière. Un peu comme lui. Parce que, de toute façon, les deux personnages ne parlent pas. Car elles jouent un rôle dans l'histoire. Mais ! Et personne ne parle, de toute façon. Il ne va pas tout raconter. Oui, voilà. Et voilà. Donc, lisez un océan d'amour qui était en sélection officielle, mais qui n'a pas eu de prix, mais qui est très bien. Il faut dire, regardez. Regardez, tout à fait. Jack Kirby. Et maintenant, nous allons faire un petit tour à l'exposition. Jack Kirby, l'un des fondateurs du comics d'aujourd'hui. Et c'est Bois 2 qui va partir devant. Et c'est Bois 2 qui va partir dans l'exposition de l'exposition de l'exposition de l'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jack Kirby, comme vous l'avez vu, qui est en vrai, en fait, en vrai fait, le papa des comics d'aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. Stany, c'est un imposteur. Mais non. Ce serait Dieu de Pui qui aurait fait des apparitions dans le flé. Si les comics avaient un papa et une maman, la maman, ce serait Stany et le papa, ce serait Jack Kirby. Et si vous aimez Jack Kirby, du coup, pour l'occasion, Urban Comics a ressorti une flopée de 3-4 livres qui retracent toute l'histoire de Jack Kirby. Plusieurs anthologies de X-Men 4 Fantastique. Oui, parce qu'il a créé les X-Men. Donc voilà, ils ont ressorti plein de trucs pour l'occasion. Et c'est cool. Pour avoir de l'argent. Et mon coup de cœur personnel à moi, c'est Les Légendes de la Garde, fait par David Peterson. C'était sélectionné en jeunesse. C'était le tome 3 qui était sélectionné. Là, je n'ai que le tome 1. Imaginez un monde moyen âgeux où les humains n'existent pas. Et c'est les souris qui dominent le monde, qui sont les êtres supérieurs et intelligents qui ont créé des villes. Ça me rappelle un film. C'est vrai, c'est mon coup de cœur, parce que le dessin est vraiment super classe. C'est vrai. Le monde autour, on voit bien que le monde autour a été vachement bien pensé. Tu ne fais pas un univers médias de Fantastique ? Si vous aimez les combats épiques contre des monstres géants, des dragons, et bien là, ça va vous étonner parce qu'il y a des combats épiques contre des serpents, des renards, des loups, même contre un grizzly. Et on ne dirait pas, mais les souris, elles en chient pour battre un serpent. Ils ne se battent pas avec des cotons-tiges, mais avec des aiguilles et des hameçons. Et ce que Boisdé m'avait dit pour me séduire et pour me faire lire cette BD, il m'avait dit, si t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, je m'adresse aussi à vous, et Skyrim par exemple, imagine ça, mais avec des souris, qui se battent du coup, pas contre des dragons ni des grosses créatures, mais contre des renards et des serpents justement. Il y a aussi des grandes batailles. Ce qui n'empêche l'épic-ness des combats. Et si vous aimez l'univers, ou si ça vous intéresse, c'est aussi un jeu de rôle. Dernière petite précision, c'est fait par David Peterson. C'est américain. Donc c'est un comics. Et comme c'était en sélection jeunesse, c'est pour enfants comme adultes. Ça passe pour les deux. D'ailleurs pour les enfants, ce serait même très bien, ça fera rêver beau bambin. Ça ferait réagir son imagination. Et pour la dernière bande dessinée, cette fois c'est un coup de cœur, c'est pas une sélection officielle du festival. Mais tu l'as trouvé là-bas. Mais je l'ai trouvé là-bas, chez une petite maison d'édition Angoumoisine, parce qu'on dit Angoumoisin, Angoumoisine. Ouais c'était un tips. Qui s'appelle le Troisième Homme Édition, que vous pouvez, je crois qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore de vente en ligne, mais que c'était en train de se faire. Je le dis tout de suite, sur ebay ou un truc comme ça, de toute façon je mettrai des liens en dessous. Donc ça s'appelle Tripotin, l'auteur s'appelle L'Ours, mais il n'est pas poilu. J'allais faire une blague là-dessus, mais tu... Je le savais, je me doutais, je te connais. Et plutôt que de moi vous en parler, je vais d'abord laisser l'auteur vous en parler, car je l'ai rencontré. Tripotin, un mythe ou une réalité ? Une réalité, parce que cet album vient de sortie. Ça fait 20 ans que ça dure, mais ça y est, il est sorti. Et qu'est-ce que c'est Tripotin ? C'est un ronisérus. Tripotin n'est pas un rhinocéros. Tripotin. Tripotin est un ronisérus. C'est une bande dessinée sous forme de strip. C'est-à-dire que ce sont des pages qui contiennent beaucoup de gags. C'est très drôle. Ouais. Et c'est pour les enfants, mais aussi pour les grands enfants. Et c'est assez stupide, oui. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. C'est stupide. Mais je vous laisse le découvrir. Regardez. Ah, mais cet auteur m'a l'air tout à fait charmant. Oui, il est très gentil. Il a l'air un petit peu bizarre comme ça dans ce que vous venez de voir. Mais en fait, il est très gentil. J'ai beaucoup parlé avec lui après. Ce qui est dommage parce que j'aurais préféré qu'il me dise certaines choses. Toi, ce qui t'a dit, ils te le disent. Voilà, au micro. Du coup, je vais vous faire quelques petites précisions. À la base, Tripotin, il avait créé ça bien longtemps avant, je crois, dans les années 90. Et c'était à la base une parodie de Comic Strip pour enfants. Oui, il y avait des trucs assez... Pour ça que c'est un animal. Assez, du coup, pour adultes. Et comme il a eu des enfants, depuis comme il a grandi, il a fini par en faire, du coup, Tripotin. Une vraie bande dessinée pour enfants. Ça lui a ouvert les yeux. Mais n'empêche que c'est très mignon. Moi, ça me fait beaucoup penser un petit peu à du Peanuts, du Snoopy. Et c'est très barré. Il y a beaucoup de personnages. Genre, il y a un éléphant qui se met dans les arbres. Il y a un peu toute la savane. Tripotin, il ne ressemble pas vraiment à Rhinocéros. Il est vraiment tout mignon. D'ailleurs, ce n'est pas un Rhinocéros, c'est un Ronicéros. Un Ronicéros. C'est des petits comistrix. C'est rafraîchissant. C'est absurde. C'est parfois même très débile. C'est rigolo. Ça ira aussi très bien pour vos enfants, du coup. Tripotin. Et petite précision quand même, petit bonus. Chez les mêmes éditeurs, le troisième homme, ils ont sorti un truc qui s'appelle Histoire d'Angoulême. Là, c'est le tome 2. Il y a eu un tome 1. Il prépare un autre tome sur une autre ville. C'est un collectif. C'est plein de petites histoires sur la ville d'Angoulême. Des histoires vraies. Après, il y a des petites précisions en texte, etc. Historiques. À chaque fois, c'est dessiné par un auteur différent. Et ça, du coup, ça ne va peut-être pas vous intéresser. Non, pas du tout. Moi, par exemple, ce n'est pas du tout ma cam. Mais ça va plutôt intéresser vos parents, vos grands-parents, qui sont férus d'histoire. Parce qu'il en faut pour tous les goûts. Histoire d'Angoulême. Il y aura d'autres villes à venir. Et maintenant, dernière exposition sur les Moomins, créée par la finlandaise Tove Johnson. Ah oui, c'était bien. D'ailleurs, on l'a rencontré. Pas du tout. Ah merde. Mince. Pas du tout, du tout. Donc, les Moomins, rapidement, moi, je ne connaissais quasiment rien. Je ne connaissais comme vous. Sûrement, quand vous allez voir. Et puis, finalement, voir toutes ces momies, ces temples égyptiens et tout, ça... En vrai, les Moomins, comme moi, vous allez sûrement les reconnaître en les voyant, juste après, car c'est très connu. L'image des Moomins est assez connue. Il y a eu des films dessus. Le retour de la Moomise. La Moomise contre-attaque. Donc, c'est un truc qu'ont plutôt lu vos parents et vos grands-parents, parce que ça date de 1945, je crois. C'était au départ des livres, puis ça s'est transformé en bande dessinée et en dessin animé beaucoup plus tard. Et si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir le monde mignon des Moomins. Sous-titrage ST' 501 I tried to escape In the early dawn But if you had seen And I have gone You would have changed your colors soon That would have broke My healthy heart I wonder if you Stay for some weeks Cleaning dishes And cooking news I wonder if you can't Voilà maintenant qu'on a vu le retour de la Moomins, etc. On va passer vite fait à un petit bilan des prix qu'il y a eu cette année. Et commençons par le Grand Prix du Festival. C'est pas ça. Le Grand Prix qui récompense un auteur pour l'ensemble de son oeuvre. Comme Oscar, César, Bernard. La dernière c'était Bill Watterson et cette année c'est Katsuhiro Otomo, l'auteur de Akira. Un monument Akira. Il a d'ailleurs réalisé le film Steam Boy. Steam Boy qui est un très bon film qu'on vous conseille. Il n'a pas fait grand chose depuis longtemps. Depuis un petit moment. D'ailleurs, rapidement, il y a une vidéo où il remercie le Festival d'Angoulême. Japonais et tout. Il fait merci. C'est content le gars. Il est super content. Merci. Et dans la vidéo, il dit, oui, ce prix va me pousser. Je ne comprends pas très bien pourquoi je l'ai, parce que je ne fais plus rien. Ce prix va me pousser à retravailler, à faire autre chose. Je crois que le mec n'a pas très bien compris. Il n'a pas compris, mais justement, c'est bien, parce que s'il nous sort un nouveau truc, un monument du 9e art qui va se bouger le cul pour ressortir un truc, ça, c'est génial. Sinon, j'avais dit qu'on parlerait de Charlie Hebdo, rapidement. Je n'ai pas envie d'en parler, parce qu'il y a eu plein d'expos. Il y a des mecs qui nous vendaient des abonnements partout dans Angoulême. C'était limite relou, d'ailleurs. Il y avait Charlie Hebdo partout. Je soutiens Charlie Hebdo, liberté d'expression, tout ça, mais là, on a vraiment bouffé pendant le festival. Il ne faut pas exagérer par rapport à la montagne. Mais ils ont remis à Charlie Hebdo un prix spécial pour la liberté d'expression. C'était la moindre des choses. Maintenant, l'album qui a eu le grand prix, sort-le, putain. Ah, ben, il faut... Prix du meilleur album, la rap du futur. Ça ne sert à rien qu'on vous en parle, c'est un très bon album de Ria Tzatouf, car on a fait... Non, je n'étais pas là. Ah non, tu n'étais pas là. Car j'ai fait un BDM dessus, qui apparaît là. Je n'étais pas là. Autre prix, et pas des moindres, le prix de la meilleure série qui a été remis à Last Man. Putain, enfin, ils ont eu un prix, c'est génial ! Et là, on est content. Là, on est très content. Parce que là, Last Man, c'est un monument, c'est quelque chose. C'est notre coup de cœur. Il faut que vous lisiez Last Man. Moi, je pense que dans 20 ans, ce sera comme Dragon Ball. Ouais, non, mais grave. Si vous êtes fan... On a fait un BDM dessus, déjà, il apparaît... Il apparaît là, sur la tête de BDM encore. On a fait un BDM dessus, mais... Ça ne reflète pas du tout ce qu'on en pense au jour d'aujourd'hui. Si on devait en refaire un de BDM aujourd'hui... On ferait un truc de ouf. On ferait un truc de malade mental de la mort. Parce que là, depuis, il y a eu 6 tomes. 5 ? Le 6e. Ouais, 6 tomes. Incroyable ! 6 tomes qui finit par un cliffhanger de ouf. Ça part dans tous les sens. C'est génial. Si vous aimez le shonen et tout, Last Man, nous, c'est notre coup de cœur. C'est comme un mix de Dragon Ball, One Piece, tous les trucs bien. Avec de l'humour à l'européenne. À l'européenne, à la Bastien-Vivès. Et ça, ça fait plaisir, ça. Last Man, prix de la meilleure série, et tant mieux. Voilà. Voilà. On ne va pas vous détailler tous les prix. Je vais juste finir par Les Vieux Fourneaux, qui a eu un prix, et ça, c'est très bien. Ah, c'est une BD sur les Juifs. Oh, putain. T'es obligé. Donc, Les Vieux Fourneaux qui méritent son prix. Voilà. C'est très bien, Les Vieux Fourneaux. C'était mou comme fin, quand même. Ouais, c'est très, très... J'ai été bouleversé d'originalité, là. Ouais, c'est un peu nul. C'est un peu le chier. Ouais. Il faudrait faire plus péchu, moins mou. Ou alors, le... Moi, j'ai une idée. Toi, termine en disant les trucs. D'accord. Je vais rester dans l'ambiance. Vas-y. Je te préviens. Abonnez-vous à la chaîne de Boisdain, la chaîne YouTube. Il y a aussi les liens Facebook, Twitter, etc. Instagram, plein de trucs. Dis au revoir. Au revoir. Ah, ça, c'était mou. Ça, c'était bien mou. Ah, ça, c'était hyper mou. Ça, on limite... Limite au bord du suicide, là. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. OK. Tu veux un petit whisky ? Vas-y. Allez, on fait péter. Allez, on fait péter.